Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Kürn, Bruxelles-Kürn. Nouvelle classique flandrienne que l'on va débriefer aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Ça a été assez rapide du côté de la course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je m'en sais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec Kürn. Kürn, ça a commencé juste avant le show Van Harte. Et heureusement que le direct a commencé juste avant le show Van Harte. Notamment, on a vu à 92 km de l'arrivée, c'est là où du côté de la Visma, on a fait le gros forcing. Le direct télé venait de commencer, c'était le gros forcing. On a eu du monde qui a été lâché. Varys Kjöld, Steuven par exemple. Grâce à l'accélération de Van Barle et puis deux kilomètres plus tard, c'était parti. Van Harte est parti avec dans sa roue Wilens, Lascano et Lorenz Pitti. Lorenz Pitti qui a tenu une dizaine, quinzaine, même presque vingtaine de kilomètres dans la roue des trois. Mais bon, quand Van Harte a réaccéléré à 69 km de l'arrivée, Pitti n'a pas pu tenir ce groupe de trois coureurs qui comptait déjà quasiment deux minutes sur le Pluton à 60 km de l'arrivée. Eh bien, cette avance a augmenté au fur et à mesure. Et ensuite, les trois se sont joués la gagne dans le final. Mais ça s'est joué au sprint dans ce petit groupe de trois. Malgré l'attaque de Tim Williams à 4 km de l'arrivée, Lascano a bien tenté. Mais on sentait qu'il n'y avait plus grand-chose dans les sockets. Et le plus fort aujourd'hui, c'était Van Harte qui s'est imposé. On a eu donc moins de spectacles qu'hier, moins de revirements qu'hier avec un Van Harte qui a tué le suspense tout de suite d'entrée. Il n'a pas voulu attendre 50 km encore. Je pense qu'il voulait montrer à tout le monde, et notamment aux deux absents principaux, j'ai envie de dire pour le moment des classiques flandriennes, ce qu'il avait dans le ventre. Voilà, ça ne m'étonnerait pas impressionné. Et il a vraiment été impressionnant. Malgré tout, ce n'était pas hyper passionnant à regarder. Tout simplement parce qu'il faudra dire merci au Real de la course qui n'a pas fait beaucoup d'images sur ce qui se passait dans le peloton. On aurait bien aimé voir pourquoi ça ne collaborait pas. Est-ce qu'il y avait une équipe qui roulait ? Sauf qu'on a eu très peu d'images sur le peloton. En fait, les principales images qu'on a eues, c'était sur le groupe Van Harte. Ensuite, on a eu quelques images sur le groupe Jorgensen-Morich avec Lorenz Pitti, mais ça a été assez calme de ce côté-là. Et puis sur Eurosport, un petit peu comme la veille, on était encore endormis. Du côté des commentaires, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs top, je commence avec Wahoud Van Harte aujourd'hui. Bah oui, le belge a été sensationnel sur cette journée. Je crois que c'est le bon terme. Non, il a été au-dessus. Il a été au-dessus. Je crois qu'il n'y a vraiment personne qui pouvait aller le chercher. Alors, ça n'a pas été hyper passionnant à regarder, mais impressionnant, ça oui. Il a montré à tout le monde que si on avait des doutes sur sa condition physique, parce que c'est vrai que le tour de l'Algarbe avait été surprenant. Il y avait eu une victoire au sprint, mais il y avait aussi des étapes où il nous avait dit « Vous allez voir que le week-end va être important et je vais montrer ce que je vois sur le week-end. » Sauf que sur le week-end, on n'avait pas vu grand-chose. Très clairement, du côté de Van Harte, les résultats n'avaient pas vraiment été en adéquation avec ce qu'il avait dit. Il a montré que la condition physique, elle est là. Elle est là, elle est déjà là. Elle est déjà intéressante. Faire un numéro de 90 km comme cela, c'est quand même pas anodin. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est qu'on est au week-end d'ouverture. Alors, je ne vais pas redire ma petite bêtise que je disais la dernière fois. Le 31 mars, c'est le Tour des Flandres. La semaine d'après, donc ça va être le 6, 7 avril, c'est Paris-Roubaix. C'est encore tôt. C'est encore tôt d'avoir déjà cette bonne condition physique dont il faudra voir s'il va réussir à tenir. L'année dernière, ils étaient déjà en forme, Wismar, à ce moment-là de l'année. Par contre, quand il y a eu les grandes échéances, ils ont un peu disparu. Et on sait que l'objectif de Van Aert, c'est le Tour des Flandres. C'est Paris-Roubaix. Ce sont ces deux courses-là. Donc, du côté de Van Aert, l'année dernière, la forme était peut-être arrivée un peu trop tardivement. C'est vrai que ça avait... Enfin, la saison de Van Aert avait été bizarre parce qu'il avait remporté le Grand Prix au 3, mais on sentait bien qu'il n'était pas au top de sa fin. Et je me suis dit, ah tiens, ça va peut-être monter en puissance. Ce n'était jamais vraiment monté en puissance. La période des classiques de Van Aert avait été assez bizarre l'année dernière. Donc là, aujourd'hui, ça s'est très très bien passé pour Van Aert, mieux que l'année dernière. Donc, on va voir si ça va tenir aussi longtemps dans l'année. Enfin, mieux que l'année dernière. L'année dernière, il était encore en cyclocross quasiment à cette période-là de l'année. Mais Van Aert avait eu du mal. On sait qu'il a modifié un peu sa saison. Il a fait moins de cyclocross que l'année dernière. L'année dernière, il était monté au championnat du monde. Cette année, il a arrêté quand même tôt. Donc, il a eu cette période de récup. Qu'il n'avait pas forcément vraiment eu l'année dernière. Donc, je pense que ça lui a fait du bien. Et puis là, on voit qu'il a été très costaud. Encore une fois, la question, ça va être de savoir si ça va tenir tout le long. Mais si ça tient, Van Der Poel et Pogacar, ils vont devoir être très en forme pour aller le chercher. Ça, c'est clair, parce que pour le moment, il est très très costaud. Personne n'arrive à vraiment tenir totalement sa roue. Donc, ça va être très impressionnant. Deuxième coureur top, Tim Willens. Bien, Tim Willens. Très bien. On en avait parlé hier, déjà. Je vous avais dit, il était impressionnant. Il était impressionnant. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui n'avait pas compris. Qui m'a dit oui. Je mets le mec dans les commentaires. Il m'a dit oui. Alors, Willens, il est roulé comme un sourd. Il finit deuxième. Deuxième, Polit, il roule cinq kilomètres. Il fait deux et tu le mets en flop. Alors, déjà, je n'ai jamais mis Polit en flop. C'est-à-dire, si j'avais mis Polit en flop, il aurait été dans les bonnets d'âne. J'en parle dans les coureurs au top 1 de Niels Polit. C'est juste que je dis Niels Polit, ça m'emmerde toujours. Parce qu'il court toujours pour finir deuxième. Il ne court pas pour gagner Polit. Ça, ça m'emmerde un peu. Bon, du côté de Tim Willens. Et que les autres coureurs le savent. Donc, on va dire qu'ils savent très bien le pigeonner, Polit. Mais Willens, hier, il est impressionnant. Si je prenais que les trois premiers du classement général d'une course pour faire des vidéos, ça ne serait déjà pas très intéressant. Il n'y aurait pas énormément d'intérêt. Et ça ressemblerait plus à un job de comptable que d'analyse, j'ai envie de dire. Donc, si je fais des vidéos pour analyser, c'est que parfois, oui, il y a des mecs... Souvent, le vainqueur a été performant. Mais des fois, je ne mets pas toujours le vainqueur. Parce que des fois, je trouve que le vainqueur a bien joué la course où il aurait pu tout perdre. Et puis, oui, des fois, je mets des coureurs qui sont un peu plus loin en général. Parce qu'ils m'ont fait une bonne impression. Ça a été le cas de Willens hier. Ça a encore été le cas de Willens aujourd'hui. Aujourd'hui, là, conclu à la deuxième place. Il ne peut pas regretter. Il tente à quatre bandes de l'arrivée. Van Aert suit. Il met dans le rouge Laskano. Il a tenté quasiment peut-être sur la seule zone du circuit où il pouvait tenter. Après, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Van Aert, il savait qu'il fallait qu'il contrôle sur Toowillens. C'était le coureur à contrôler. Parce que Laskano, il était un petit peu dans le dur. Mais il avait une marge sur les deux. Laskano, tu sentais bien qu'il n'y avait plus grand-chose dans les chaussettes. Laskano, il fait une bonne journée. Mais à la fin, il a manqué un peu d'énergie. Il fait un bon début de saison, passant au Laskano. Mais Tim Willens, oui, il était impressionnant aujourd'hui dans le final. On a l'impression que cette année, il bise un peu plus les Flandriennes que les années précédentes. Parce que c'est vrai que Tim Willens, il a un profil de coureur. On l'a vu performant sur des courses par étapes. Il est toujours performant cette période de l'année. Mais on l'a vu performant sur des courses par étapes. Là, sur les Flandriennes, on sait qu'il a les qualités pour être bon sur les Flandriennes. Mais parfois, il n'était pas toujours dans la bonne équipe. C'est vrai qu'à l'époque où il était chez Lotto Soudal, c'était, je pense, pas la bonne structure à l'époque. Parce que les Lotto Soudal, ils avaient souvent tendance à sauter à 70 bornes de l'arrivée. Ils mettaient souvent en place des grandes manœuvres avec genre 80 bornes de l'arrivée. Et puis, 15 kilomètres après, tu n'avais plus de Lotto Soudal dans le premier groupe. Il y a eu des courses comme ça. Vous avez un peu enchaîné ce genre de stratégie. Maintenant qu'il est chez UAE, l'avantage, c'est qu'il a un peu plus de liberté que, par exemple, il aurait chez Visma, l'Isobike. Parce que, bon, certes, il y a Pogacar, mais en dehors de Pogacar et cette année de Polit, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de coureurs spécialistes des Flandriennes. Et ça, Williams, il le sent bien. Et quand il n'y a pas Pogacar qui est au départ, il saisit l'opportunité. Mais hier, quand même, dans le mur de Grammont, qu'un tel mur, il a été impressionnant, Tim Williams. C'est-à-dire que c'est le coureur qui est monté le plus vite, dans le mur de Grammont. Il a lâché tout le monde dans sa roue. Ça, ça a été très, très impressionnant. Et ça montre que, là aussi, la condition physique, elle est bonne. Et peut-être que cette année, Tim Williams, il va falloir faire attention à lui, plus que d'habitude, sur les classiques Flandriennes. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas mal. Pas mal du tout, du côté de Tim Williams. Et puis, je terminais avec un dernier top. Encore une fois, je n'ai pas mis Lascano, mais Lascano a fait une bonne course, mais je ne pouvais pas mettre tout le monde. Je voulais mettre également Emilien Janière. Très bien, Emilien Janière, aujourd'hui, 6e de la course, 70 points marqués au niveau UCI. Du côté de Total Energy, ça va faire du bien. Cette 6e place d'Emilien Janière, pur produit. Lui, Jean-René Bernodeau, il a démarré au Vendée U. Emilien Janière, il a rejoint l'équipe Total Energy cette année. L'année dernière, pardon. Et là, c'est sa deuxième saison dans l'équipe. Eh bien, très, très bien, Emilien Janière. Il bat quand même Lamperti. Il bat Meroffer. Il bat Stuyven, aussi. Il bat Jordi Meus. Il bat Garcia Cortina, qui était en forme hier, aussi, dans le mur de Grammont. Et surtout dans le Bosberg. Donc non, très, très bien Emilien Janière. 6e place sur une course comme ça, de ce niveau-là. C'est très, 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 très bien. Il marque des points aussi, parce que Jason Tesson a abandonné. Turgis, lui, a fait 31e. Donc très, très belle journée pour un coureur qui, l'année dernière, avait pris une deuxième place sur une étape du Tour de Rwanda et du Tour de la Tropica Missabongo. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? 11e de Paris-Chuny, l'année dernière. Côté des résultats. Il avait été 5e également de la Manche Française des Championnats du Monde de Gravel. Enfin, de la Coupe du Monde de Gravel. Enfin, des Gravel World Series. Voilà, Mio. Il avait pris une belle 5e place. Sur sa saison, il avait fait 60 jours de course. Et notamment 13e de la Rue Tourangelle également en France. Émilien Janiard qui s'était déroulé dans des conditions très difficiles l'année dernière. 6e et 4e également de deux étapes sur le Tour d'Allemagne. Donc voilà, des gros points marqués aujourd'hui pour Émilien Janiard. Donc ça, c'est une bonne chose pour le Français. Très bon résultat. Lui qui avait pris une 10e place, notamment à Maraya, sur le Halou Latour. Alors que ce n'était pas forcément le leader de l'équipe du côté des courses rapides. 16e également de la Classica de Communauta de Valenciana. Mais là, c'est un vrai bon résultat. Et puis ça va lancer l'équipe. Il sera sur le Samin le 27 février. Le Samin qui avait réussi déjà à des courants de la structure de Jean-René Bernodeau. Notamment, je crois me souvenir, c'était Godin, non ? Qui n'avait pas fini 4e. Il y a quelques années déjà. Ça remonte. J'ai le souvenir d'un Damien Godin, moi. Mais... Ah non, il avait fini 3e en 2018. Voilà. Il avait fini 3e. Et Petit avait fait 4. Je me souviens qu'il y avait eu une très belle course cette année-là. Donc, on espère que ça va bien se passer pour cette formation du côté du Samin. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un coureur intéressant du côté des mini-ingénieurs. Et puis, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. Voilà. Du côté de cette formation. Donc, bien. Émilien Janière, 6e. Et puis, il a battu du bon monde aujourd'hui. Donc, c'est encore plus rassurant pour ce coureur français. On regarde tout de suite les bonnés d'ânes. Premier bonnés d'ânes du jour, c'est la Groupama FDJ. Alors, certes, il y a eu Laurence Petit. Laurence Petit qui va avoir beaucoup de frustration. Parce que c'est vrai qu'il pouvait jouer... Il a été avec les 4 de devant. Il se fait lâcher au mauvais moment, on va dire. Ensuite, il se fait rattraper par Jorgensen et Moritz. Je pense que Jorgensen avait peut-être plus grand-chose également dans les sockets sur la fin de course. Donc, ils se font rattraper à 15 bornes de l'arrivée. Du côté de Laurence Petit, il finit loin. Mais c'est vrai que la Groupama FDJ, sur ses deux premiers jours de course, ce n'est pas fantastique. Aujourd'hui, on les a très peu vus. Le premier courant, je crois que c'est Fabian Nenart, aujourd'hui. Du côté de la Groupama FDJ, qui finit 40e. Seulement trois petits points UCI. Pity, 43e, mais un peu fatigué. Russo Legac, finit 76-77. Watson, 91. Aski, lui, avait abandonné comme Sven-Erik Bistromé. Hier, ils font quand même... C'est l'équipe qui a tous ses éléments dans le deuxième peloton. C'est-à-dire que du côté de la Groupama FDJ, on s'est fait avoir par les bordures. Ça m'a fait marrer, parce qu'on avait commenté, il y en a un qui marquait l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. La Groupama FDJ se fait avoir sur les bordures. C'était un peu moins le cas ces derniers temps. Si on est... Voilà. Il faut être réaliste quand même. Mais là, c'est vrai qu'hier, ils s'en fait complètement planter. Ce qui fait qu'ils ont dépensé énormément d'énergie, mais vraiment énormément d'énergie pour revenir. C'est eux qui ont assuré le tempo pendant une grande partie des premières images télé. On voyait à 70, 60 bandes dans l'arrivée. C'était vraiment la Groupama qui faisait... Qui roulait énormément. Je pense qu'il a manqué un peu de canne sur la fin à Stephen Kuhn, qui ne me semble pas encore dans une forme incroyable. Il a peut-être prévu d'avoir un pic de forme plutôt sur la deuxième partie des classiques. Et là, aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu Lorenz Pity pour voir le maillot ou pas mal VDJ. Ils se sont passés un petit peu à côté. Alors que sur le Oumloup Van Ette Hagelande chez les filles, qu'avait lieu aujourd'hui cette course féminine, je n'ai pas pu le voir parce que c'était en même temps que la Drôme Classique et en même temps que cette épreuve-là. Donc c'était un petit peu compliqué de tout suivre. Sur le Oumloup Van Ette Hagelande remporté par Faulkner, aujourd'hui, et bien Jeanneville a pris la sixième place du côté de la FDJ et Gladys Verholst a fini la sixième de cette épreuve qui est une 1-1 chez les filles. Faulkner qui a fait quand même 50 kilomètres en solitaire déjà qu'hier. On a eu Longo Borghini qui a fait un sacré numéro, même si elle a été reprise sur la fin, impressionnante. Et puis Bredewald qui a pris la deuxième place devant Pfeiffer Gorgie. On fera le débrief du Oumloup Hot News Blatt chez les filles. Je ne sais pas si ça sera soir, ça sera peut-être plutôt demain. Du côté de la course des filles pour faire le débrief avant le Samin. On fera, je pense, par contre, pas de présentation du Samin. Je pense que je n'aurai pas le temps de le faire d'ici. Surtout s'il y a Côte-Revillée qui arrive potentiellement demain ou mardi, ça va être un petit peu compliqué de ce côté-là. Donc voilà, du côté de la groupaman, ils allaient être un petit peu en difficulté. Du côté de la Decathlon, on les a vus. Mais ça a été difficile rapidement. Ils ont emmené la tête du peloton. Après, ça a été un petit peu compliqué. On passe à Garcia Cortina. Pourquoi flop ? Parce qu'il va être frustré ce soir, Garcia Cortina. Que ça soit aujourd'hui, hier. Hier, il y avait les bonnes jambes parce qu'il fait l'effort dans le Bosberg. Avec Tim Willens, il est impressionnant quand il sort dans le Bosberg. Sauf qu'il finit 15e parce que peut-être que l'énergie qu'il a mise à ce moment-là lui a coûté, notamment dans le sprint à l'arrivée. Et c'est frustrant parce que les jambes étaient bonnes. Et c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Garcia Cortina puissant comme ça. Moi, ça m'a rappelé le Garcia Cortina de Bahreïn, McLaren. Donc, ça fait depuis longtemps que cette équipe-là ne s'appelle plus Bahreïn McLaren. Et puis, aujourd'hui, il fait 11e. Mais lui aussi, il fait partie de ses coureurs qui n'étaient peut-être pas forcément hyper bien placés quand Van Aertar agit. Et c'est dommage parce que, vu la forme qui tenait, je pense que Garcia Cortina était en capacité de suivre Tim Willens et Lascano. Bon, après, ils ont de la chance qu'il y avait Lascano devant, du côté de la Movistar. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait 11. Hier, il fait 15. C'est dommage, c'est frustrant parce qu'au niveau de la condition physique, elle est là du côté de Garcia Cortina. On sent que les jambes sont bonnes. Mais il est un peu à contre-temps pour le moment. Donc, ça serait bien que... Je ne pense pas qu'ils font le samin Movistar. Mais que sur la première chaîne grande classique, du côté de Garcia Cortina, on arrive à être dans le bon timing. Mais il faudra faire attention au coureur espagnol. Parce que, encore une fois, les jambes sont bonnes. La patte tourne bien. On poursuit avec Philipson. Comment dire, Philipson ? C'est dur de reprendre sur des classiques. Ce n'était pas un cadeau de la part d'Alpessin de Connacht. Ce n'était pas un cadeau du tout. Ils l'ont fait reprendre hier sur le Ethnusblatt. Reprendre sur le Ethnusblatt, ça fait mal aux jambes. Ce n'est pas la course la plus facile pour sa reprise. Parce que les conditions climatiques sont toujours compliquées. Et puis, c'est une course où ça roule fort. Voilà. C'est une course où il faut se placer. Il faut savoir frotter. Donc, quand c'est ta reprise, premier jour de course, que tu n'as pas mis un dossard depuis six mois, ça l'applique. Elle fait mal, celle-là. Et aujourd'hui, Kürn, enchaîner les deux. Ça a été compliqué pour Philipson. Il est lâché assez vite. Philipson, il est lâché à 90 bandes de l'arrivée avec Waren Schkjold. Et Philipson, il finit loin. Aujourd'hui, du côté de la Alpessin, c'est pas celui-là. Hop ! Du côté de la Alpessin, il finit loin. Le coureur belge, il finit 92e. Alors, c'est quand même le meilleur coureur d'Alpessin aujourd'hui. Parce que Craig Anderson aussi a fini loin. Mais ça a été compliqué pour le belge. Deuxième jour de course de la saison. Pas simple. Craig Anderson, c'était son premier jour de course. Donc, voilà. C'était ensemble aujourd'hui. Pour les deux, ça a été très compliqué pour Craig Anderson. Et pour Philipson. Philipson qui, maintenant, va aller, je pense, sur Paris-Nice au Tireno. Ça va être un des deux. Je ne sais pas s'il est... Oui, ça va être Tireno désormais. Et puis, ensuite, il continuera nos coeurs recorceux. 1100 MO quelques jours après. Il faudra faire attention de ne pas tomber sur nos coeurs recorceux. Et puis après, il enchaînera Bruges, Gans, à travers la Flandre, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Ça sera le 7 avril, Paris-Roubaix. 31 mars, Tour des Flandres. Et puis l'Amstel aussi pour Philipson. Oui, il aura un rôle d'équipier, je pense, pour Van Der Poel, peut-être, sur l'Amstel. Avant, bien entendu, de se préparer pour le Tour de France, qui sera l'objectif de Jasper Philipson, qui voudra continuer sa moisson de victoire d'étape. Pour le moment, il en est à 6 sur le Tour de France. Et 3 sur le Tour d'Espagne. Par contre, pas le Giro, qui n'a jamais participé au Giro. 4 Tour de France, 2 Vuelta, pour le moment, dans la carrière du Belge. Et déjà, 2 Tour des Flandres et 3 Paris-Roubaix, également. Donc, ça serait intéressant de le voir. Plus sur Roubaix, que sur le Tour des Flandres. C'est quand même une classique qui est dure pour les sprinters. Voilà, bon, certes, Bounan y est arrivé, mais c'est quand même pas évident. Je termine avec Varejciol. Alors, j'aurais pu mettre Desmar, j'hésitais, parce que Desmar, ça a encore été compliqué aujourd'hui. Mais j'ai mis Varejciol. C'est vrai que c'est dommage, Varejciol, parce qu'il fait un bon début de saison du côté des Emirats. Là, on l'avait vu, notamment, Varejciol, c'était sur l'étape numéro 2, sur la montée, là, où il avait été très impressionnant ce jour-là. Il fait 3e du classement des sprinters, 4e sur l'étape numéro 1. Et puis, depuis, à nous la Tour, c'est un petit peu compliqué, le retour en Europe. Je vous dis, parfois, il y a des chocs thermiques. Classica d'Almeria, 26e. Etnès Blatt, avant non, pardon, 105e aujourd'hui. Alors, ça a été compliqué également pour la UNOX, parce que Blum-Lévy est le meilleur coureur 70e, et après, Varejciol, 105, 118 pour Christophe. Donc, voilà, ça a été très, très compliqué pour la formation UNOX aujourd'hui. Contrairement à un total qui a pris des points, UNOX aujourd'hui n'a pas pris de points. Mais ça, il me disait, tiens, Varejciol, je vous l'avais mis parmi mes favoris, parce que ça, je m'étais dit, tiens, il passe bien les bosses, ça peut lui convenir avec un peu moins de kilomètres de pavé. Bah non, ça ne l'a pas fait aujourd'hui pour Varejciol. Donc, voilà, petite déception pour moi, pour le coureur de la UNOX. Et si vous voulez savoir, pour un haut démarre, aujourd'hui, il finit 44e à 1 minute 23. Voilà, pour le coureur français. Donc, il était dans le peloton pour la 4e place, mais il n'a fini que 44e aujourd'hui. C'est le premier coureur de l'Arkéa. Mais c'est vrai que ce n'est pas fantastique pour cette équipe. On n'a pas eu de nouvelles, pour le moment, pour Florian Sénéchal. Je vais vérifier, même du côté de l'Arkéa, si on a des infos. Ah bah, si, fracture de la clavicule droite pour Sénéchal. Voilà. Donc, saison des classiques compromises du côté de cette équipe. Je n'avais pas vu, même, qu'il avait parlé... Il a parlé sur un de ses sports, Sénéchal. Il a dit que le fait vert, il a fait une erreur. Enfin, je crois qu'on est beaucoup à penser la même chose. Mais voilà, fracture de la clavicule. Certains Belges diront peut-être que c'est le karma pour Florian Sénéchal. Bon, nous, on se retrouve déjà pour d'autres vidéos dans la soirée. Mais surtout, demain, enfin, mardi, il durera le saman. Il y aura pas mal de vidéos ce soir et demain parce que tout ne va pas passer ce soir. Donc, il y aura également pas mal de vidéos demain du côté du cyclisme. Allez, tchao, tchao sur Amérique Productions. Sous-titrage ST' 501